... Au sommaire de cette édition, l'imam à la tête de la coalition qui réclame un changement de pouvoir au Mali a appelé ses partisans au calme ce dimanche après deux jours de troubles qui ont fait au moins 11 morts. Au Congo, le fils du président est dans le viseur de la justice aux Etats-Unis pour le détournement présumé de plusieurs millions de dollars des caisses de la Société Nationale des Pétroles du Congo. Enfin, à Madagascar, le président Andri Rajolina a indiqué à la télévision ce dimanche que deux parlementaires sont morts des suites d'une infection au Covid-19. Voilà pour le sommaire à toutes et à tous. Bienvenue. En République démocratique du Congo, Célestine Tundaya Kassende a annoncé ce samedi sa démission. Elle quitte ainsi son poste de vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux qu'il occupait depuis septembre 2019. Deux semaines après sa brève arrestation en pleine crise politique au sein de la coalition au pouvoir, le ministre congolais de la Justice, Célestine Tundaya Kassende, a annoncé ce samedi sa démission. Dans un message vidéo diffusé à la presse, il a indiqué avoir présenté sa démission au premier ministre, Sylvestre Ilunga, Ilokamba, après avoir fait un examen personnel de la situation. « En cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements et mes remerciements également au président de la République. Je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à la consolidation de l'état de droit dans notre pays », a-t-il ajouté. Il s'agit de la première démission au sein du gouvernement de la coalition qui regroupe des partisans du président de la République Félix Tisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Ce gouvernement pléthorique avait été annoncé le 26 août, après huit mois de tractation entre Félix Tisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, et Joseph Kabila, qui avait quitté le pouvoir en gardant une confortable majorité au Parlement. Avocat de profession, Célestine Tundaya Kassende est un membre du Front commun pour le Congo comme la majorité des 67 membres du gouvernement. Le fils du président de la République du Congo est dans le viseur de la justice aux États-Unis. À la base, le détournement présumé de plusieurs millions de dollars des caisses de la Société Nationale des Pétroles du Congo. Les détails dans ce reportage. L'ONG Global Witness alerte sur un dossier de biens mal acquis. Il s'agit d'une luxueuse propriété à Miami appartenant à Denis Christelle Sassoun-Guesso, fils de l'actuel président congolais. Des procureurs fédéraux américains ont pris des dispositions en vue de la saisir. L'organisation Global Witness a pu consulter la requête des procureurs américains en date du 12 juin et l'a partagé. Il s'agit d'une propriété de 325 mètres carrés, mise en vente à 2,4 millions de dollars, que Denis Christelle Sassoun-Guesso a acheté avec des fonds qu'il a détournés de la Société Nationale des Pétroles du Congo. Le document publié retrace le circuit du blanchiment présumé des fonds. En effet, Sassoun-Guesso, fils, a été nommé par son père en 2010, directeur général adjoint de la Société Nationale des Pétroles du Congo. Ce poste lui a donné un énorme contrôle sur les activités de la société et tout particulièrement ses finances. Entre 2011 et 2014, il a détourné des millions de dollars, selon le document judiciaire américain rendu public par l'ONG. Les fonds ont transité par les comptes de sociétés Écrans logés dans une filiale de la banque gabonaise BGFI Bank. Entre le 30 avril 2009 et le 22 avril 2016, il a transféré approximativement 10 millions de dollars vers des comptes bancaires ouverts par un associé en Floride. La requête du parquet américain détaille que cet associé est un résident américain et fils d'un ex-officiel du gouvernement gabonais. L'associé a utilisé les fonds volés pour acquérir de l'immobilier et des articles de luxe pour Sassou Nguesso et ses proches, y compris la propriété de Miami. Brazzaville n'a pour l'instant aucune réaction à la diffusion de ce document. La famille du président Sassou Nguesso fait également l'objet d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire dite des biens mal acquis. Après deux jours de troubles sanglants à Babaco, l'imam à la tête de la coalition qui réclame un changement de pouvoir au Mali, a appelé ses partisans au calme ce dimanche. Mahmoud Diko a averti ses partisans de ne pas tomber dans le piège de la violence. On le suit. D'abord, je commence par m'incliner devant la mémoire des jeunes gens qui sont tombés sur le champ de l'honneur de la dignité. Et ensuite, lancer un appel à toute la jeunesse du Mali et à tout le peuple Maliens, et les jeunes en particulier, leur demander plus de retenir. Je leur ai dit depuis le 19, et je le maintiens encore, qu'on peut être fort sans être violent. Je leur demande vraiment de ne pas accepter de tomber dans ce piège de la violence. Il faut nécessairement bannir la violence dans nos actions. Mais notre détermination pour ce combat est inébarlante. Nous sommes là. Le combat que nous menons, c'est pour restaurer la nation maliens. C'est pour encore donner à cette nation sa dignité et son honneur. C'est pour faire en sorte que cette gouvernance catastrophique qui nous a amenés, conduits dans cette situation où le Mali est en train de s'abîmer sous nos yeux, ne soit pas une réalité. que ce soit un souvenir. Ce mouvement que nous avons enclenché, je pense réellement, c'est le début d'un espoir qui doit rester et qui doit se poursuivre, mais dans la vie. Des partisans de l'imam Mahmoud Diko se sont réunis pour l'enterrement des jeunes à tuer pendant ces deux jours de troubles. Au moins 11 personnes ont été tuées au cours de ces manifestations. Les troubles qui secouent Babako ont fait 11 morts depuis vendredi, a indiqué un responsable des urgences d'un grand hôpital de la capitale malienne. Il s'exprimait sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de ces données dans une situation politique volatile. Un précédent bilan faisait état d'au moins 7 morts. Après deux jours de troubles, les jeunes tués ont été enterrés ce dimanche. Il y a eu deux morts d'abord. Un mort par les gardes de Manassa, qui est l'ex-présidente de la cour constitutionnelle. Un jeune mécanicien décédé entre l'intersection de Manassa et de l'imam Diko. Et les 6 autres morts sont morts devant moi. La décision de la cour constitutionnelle d'invalider une trentaine de résultats des législatives passe pour un élément déclencheur de la contestation. Une coalition hétéroclite de leaders religieux, de personnalités du monde politique et de la société civile s'est agglomérée autour de l'imam Diko pour porter la protestation. Le mouvement dit être pacifique et accuse le pouvoir de violence. Il a refusé de se détacher de son premier ministre, de dissoudre l'Assemblée. Voilà que les fils du pays sont morts. L'Assemblée a été brûlée, tous les dégâts causés. Il en est le seul responsable. S'il avait écouté les gens, on n'en serait pas là. Mais ce que Ibeka veut, il va l'avoir. Les réformes attendues du Mali sont tellement complexes et tellement profondes. qu'on ne peut jamais les résoudre. On ne peut jamais faire ces réformes dans un pays divisé. Le président doit comprendre ça. Son mandat, il est de trois ans. Et trois ans, il faut rassembler rapidement les Maliens. Il faut qu'on soit tous ensemble pour pouvoir aborder les questions des réformes. Une vingtaine d'opposants ont été arrêtés depuis vendredi, dont plusieurs leaders de la contestation, a dit un de leurs avocats, Alifa Habib Kony. Le président Malgache a indiqué ce dimanche à la télévision que deux parlementaires étaient morts des suites d'une infection au Covid-19. André Rajoualina a ajouté que des employés de la présidence avaient été infectés. Un député est décédé, un sénateur a trouvé la mort aussi et après test, il y a maintenant 11 députés porteurs du virus du Covid-19. Au niveau du Sénat, 14 personnes sont infectées. C'est ce que l'on peut retenir de l'intervention du président Malgache. A la télévision, le décès du député issu du parti présidentiel n'a pas été enregistré sur la liste officielle des personnes décédées de la pandémie, sous prétexte qu'il n'a pas fait l'objet d'un test dépistage du coronavirus. Le décès du sénateur, quant à lui, a été classé comme normal avant la confirmation faite ce dimanche. André Rajoualina a ajouté que des employés de la présidence avaient été infectés. Je ne peux pas dévoiler son identité, mais un proche collaborateur autour de moi est aussi infecté par cette maladie, a indiqué le chef de l'État Malgache. Depuis le début de l'épidémie, 2 573 personnes ont été infectées, dont 35 sont mortes. Le gouvernement Malgache estime que le pic de l'épidémie n'aura lieu que vers la fin août. On passe cette fois-ci à la revue de Presse Afrique. Bonjour chez vous et merci de suivre cette revue de Presse Afrique. Le Sénégal est le premier pays où nous posons les valises. L'AS s'intéresse à l'abandon du poste de greffier à Fatigue, la tête de Aya Boun Malik, mise à prix. C'est le budget de l'État qui occupe la une de Sud Quotidien. On y lit. Au bout d'un semestre, le budget perd des points. Direct News écrit « Enjeux et défis de l'élevage sénégalais dans le PSE. Les profondes convictions du président Macky Sall. » Au Togo, Liberté affiche à sa une investissement de la Banque mondiale au Togo, un denis des droits et des textes par la SFI aux dépens de 13 villages côtés. À la première page de Togo Matin, on peut lire « Coopération bilatérale et multisectorielle. Fort Yassinbe et Ali Bongo échangent aujourd'hui à Libreville. » Puis, présidentielle de 2020 au Burkina, le quotidien écrit que Roque-Marc-Christian Caboury officiellement investit candidat du MPP. Retrouvons mutation du côté du Cameroun, offre énergétique du haut volt. Quant à défis actuels, il se penche sur les finances publiques, les priorités du budget 2021. Le quotidien préfère consacrer sa une au conflit sur le foncier. Polémique à terre. Et enfin, la santé avec l'intégration. Covid-19 au Cameroun, lumière et teinte de flou sur les chiffres. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada